Dans le but de se préparer à la prochaine C1 en lien avec les fonctions, je vous ai préparé une mini-C1 en lien avec le domaine du VR. Donc, je vais procéder avec vous aux étapes de lecture et de décodage de la situation pour voir les stratégies qu'on peut déployer pour bien fonctionner, pour bien résoudre une compétence O. Alors, première stratégie, c'est d'essayer de parcourir un peu l'évaluation dans son ensemble sans nécessairement faire la lecture. Donc, on regarde le titre, j'assure mon VR, on voit une photo de VR ici. On a un graphique qui nous est familier. Déjà au premier coup d'œil, on peut penser le type de fonction qu'on a. Donc, on a une fonction escalier. Donc, une fonction escalier qu'on a appris à lire et comprendre les informations, donc lire les informations avec les points pleins et points vides. On peut regarder les axes, donc valeur du véhicule, prime à payer, donc probablement que ça parle d'assurance, de titre, prime annuelle d'assurance à payer en fonction de la valeur du véhicule. Si je m'en vais de l'autre côté, ah, j'ai un autre graphique ici qui est présenté. Bon, on a une courbe qui est décroissante. Donc, si on pense à notre analyse, pas analyse, mais élément de fonction, quel type de fonction on a ici. Donc, une courbe qui ne passe pas par 0,0. Donc, tout de suite, on peut penser à la fonction exponentielle. Y égale A fois B à la X. Donc, qui présente la valeur du véhicule en fonction du nombre d'années qui est écoulée. Valeur du véhicule, nombre d'années écoulées. Et peut-être elle va voir la question, quel est le montant total en prime d'assurance, quel sera à payer pour le véhicule qu'elle a gagné. Donc, on tente de savoir le montant total de la prime d'assurance. Donc, on voit qu'on aura utilisé des graphiques que ça parle de valeur de véhicule, de prime d'assurance. Donc, ça nous situe un peu globalement. Donc, notre mise en situation tient sur deux pages. On en a pris connaissance un petit peu. On va y aller maintenant avec une première lecture. J'assure mon véhicule. Alice a participé au concours Vacances de rêve et a gagné un véhicule récréatif d'une valeur de 65 000 $. Donc, on voit qu'il faut s'intéresser un peu aux valeurs de véhicule. Parce qu'on voit que, ici, les primes d'assurance semblent être reliées aux valeurs de véhicule. Bon. Alors, donc, elle a gagné un véhicule récréatif d'une valeur de 65 000 $. Elle saute de joie l'été de séjourner dans les campings du Québec à part de ce véhicule de luxe. Malgré le fait qu'elle n'a pas eu à débourser un sou pour son achat, donc, elle l'a gagné, elle doit tout de même assurer le véhicule et payer la prime d'assurance à chaque année. Donc, elle aura à payer une prime d'assurance. Et si on se rappelle de la question, puis elle se retrouve ici, on s'intéresse justement à la prime d'assurance à payer. Donc, on voit qu'elle aura à payer cette prime-là à chaque année. Elle pourrait conserver le véhicule pendant cinq années complètes et le revendre par la suite. Donc, elle aura à payer la prime d'assurance pendant cinq années consécutives. Donc, Alice désire connaître le montant total d'assurance qu'elle aura payé pour le véhicule qu'elle a gagné. Donc, la prime d'assurance doit être payée à chaque année. Elle aura la payée pendant cinq années complètes. Elle contacte un courtier en assurance qui lui explique que la prime à payer dépend de la valeur du véhicule. Donc, la prime à payer, donc le montant de la prime, dépend de la valeur du véhicule au moment de débuter l'année de couverture. La prime est donc réévaluée à chaque début d'année du contrat d'assurance. Il lui fait parvenir le graphique suivant qui représente la prime annuelle à payer en fonction de la valeur du véhicule. Donc, au niveau du titre, prime annuelle d'assurance à payer en fonction de la valeur du véhicule. Donc, on a notre prime à payer qui est notre Y en fonction de la valeur du véhicule qui est notre X. Alors, on a un graphique en escalier qui est présenté ici. Ici, déjà là, on sait que notre véhicule au départ, ici, vaut 65 000 $. On peut peut-être le repérer le 65 000 $. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carreaux pour 25 000 $. Donc, ma graduation est par 5 000, ici. Oh, pas 50 000, mais 5 000. Je te disais. Alors, 65 000 $ se situe où? Donc, 50 000 $, 55 000 $, 60 000 $, 65 000 $ se situe ici. Donc, au départ, la prime d'assurance à payer sera de 1250 $. Alors, ça, c'est pour l'année zéro. Donc, la première année. Et il aura le veillé pendant les 5 prochaines années. Donc, à 5 reprises. Donc, on va aller voir maintenant. La valeur du véhicule, on la connaît au départ. Mais on avait de l'autre côté des informations qui nous permettaient de connaître la valeur du véhicule. Donc, elle s'informe donc auprès d'un concessionnaire pour connaître la dépréciation. Alors, quand on parle de dépréciation, c'est qu'on enlève un certain pourcentage à chaque année de la valeur d'un véhicule récréatif. Celui-ci l'informe qu'un tel véhicule perd un certain pourcentage de sa valeur à chaque année. Donc, ici, c'est ce que j'avais illustré. Le graphique suivant représente sa valeur en fonction du nombre d'années écoulées depuis son acquisition. Donc, valeur du véhicule en fonction du nombre d'années écoulées. Donc, la valeur du véhicule, c'est mon Y. En fonction du nombre d'années écoulées, c'est mon X. Donc, on allait de l'autre côté qu'au départ, ici, ma valeur du véhicule était de 65 000 $. Et là, on voit qu'après un an, il est rendu à 61 750 $. Donc, on voit une dépréciation. Donc, au bout d'un an, 61 750 $, on voit qu'on a déjà une première information. à l'an 1, 61 000 $. 61 000 $. 61 000 $. 61 750 $. On se retrouve ici. Donc, encore une fois, il aura à payer le même montant. Donc, l'an 1. Encore le même montant. 1250 $. Mais on voit rapidement que si jamais la valeur du véhicule diminue, on aura à payer moins cher pour la prime d'assurance. Alors, je reconnais, tout à l'heure, une courbe décroissante, une fonction exponentielle. Donc, on aura à travailler, justement, à retrouver les paramètres de cette fonction exponentielle où A, c'est ma valeur de départ. pour ma quantité initiale et que B est mon facteur de multiplication. Donc, on aura à le retrouver à partir des informations qu'on a ici. Et si je connais mon équation, je pourrais l'utiliser pour pouvoir trouver, justement. Donc, on a l'an 0. On a déjà l'an 1. Mais on pourra vérifier pour la deuxième année, la troisième année. Donc, puisqu'elle prévoit le garder 5 ans, donc paye la première prime, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et la dernière fois qu'elle va payer, c'est au bout de la, au début de la quatrième année ici, qu'elle va payer la dernière fois ici, sa prime d'assurance. Donc, si on est capable d'évaluer, à l'aide de ma fonction, justement, les valeurs des véhicules pour les prochaines années, on pourra certainement déterminer les primes d'assurance à payer. Bon, vous voyez un peu la lecture. Je lis le problème. J'essaie de reconnaître le type de fonction utilisée. Je m'attarde aux informations qui sont données sur les axes de mes graphiques. Je m'attarde aux titres. Je m'attarde aussi aux questions. Généralement, dans la C1, la question est répétée à deux reprises. Donc, de bien la cibler, ma question. Je veux connaître le montant en prime d'assurance qu'elle aura payé pour le véhicule qu'elle a gagné. Et on retrouve aussi la même question ici à la fin. Donc, c'est ça notre but. Maintenant, on va déployer les étapes. On va déployer nos outils mathématiques pour déterminer nos règles et être capables d'aller lire dans notre fonction escalier les valeurs demandées pour la prime d'assurance. Voilà mes stratégies de décodage dans ce problème-là. Voici comment je fais la lecture de ce problème-là en essayant de repérer les éléments mathématiques à utiliser. Alors, je vous invite à continuer à terminer cet exercice et d'aller vérifier à la fin dans le classroom pour voir si votre démarche est exacte. Sollicitez-nous aux besoins pour de l'art. Merci d'avoir regardé cette vidéo !